Musique Foute et fait, bonjour, Serge, Serge Bilet, journaliste, écrivain, fait paraître mes années Oufouette. Oufouette, c'est Oufouette Boigny, roi du cacao, ancien président de la Côte d'Ivoire. Ça paraît fin mai. Connaissant la belle plume acide de notre ami, j'ai hâte de lire cet ouvrage qui va faire parler et débattre. Et pas qu'aux Antilles, en Côte d'Ivoire et dans le reste de l'Afrique francophone, sûrement aussi. Philippe, 37% des Guadeloupéens ne paient pas d'eau. Germain Parent, président du comité de l'eau, affirme que la préfecture et la plupart des administrations de l'État ont leur compteur bloqué depuis 20 ans. Elle aussi ne paie pas l'eau. Il va rendre la liste publique. Moi, je l'attends avec impatience. Georges, la Guadeloupe en tant que pays insulaire éloigné d'un certain nombre de continents, donc isolés, notamment de l'Afrique de l'Europe et de l'Asie, pas suffisamment insérés dans son continent d'origine, l'Amérique, a besoin de ce genre d'événement, la Biennale de Venise, pour échanger avec le monde. Il faudrait que plus d'artistes guadeloupéens exposent sur les grandes scènes internationales en tant que collectivité territoriale de Guadeloupe, c'est la région. Nous voulions dire également qu'accompagner des artistes à l'international, c'est un acte majeur et être à la Biennale de Venise, un acte fondateur. C'est signé Georges Bredan, président de la commission culture de la région. Jacques, les belles maisons créoles de Poitapide disparaissent rapidement. On pleure, on gémit, perte du patrimoine, mais que fait-on pour les protéger ? Rien. Que font les héritiers de ces belles maisons ? Que font les autorités pour aider ces familles ? Rien. Harry, le président de région est allé à Marseille pour voir comment la communauté d'agglomération se tourne vers des activités marines nouvelles. Il a rencontré aussi Rodolphe Saadé, président de CMACGM, pour signer un partenariat sur la formation et un deal autour du développement maritime de la Guadeloupe. Ce partenariat public-privé est une bonne chose. Il faudra attendre ses effets. Bonsoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada